Salut, re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer une vidéo de produit terminé parce qu'encore une fois, ça déborde de partout et garder ses vidanges, c'est pas toujours le fun. Donc, je vais essayer de passer à travers comme à l'habitude. Si je suis pas capable, je vais couper au montage et les garder pour la prochaine fois. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, alors bienvenue. Mon nom, c'est Kathleen. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez ce type de vidéo-là, faites-moi un beau pouce en l'air. Vous savez pas à quel point ça peut m'aider. Et sur ça, on passe à la vidéo. Rapidement, je vous avais montré sur Instagram si jamais vous me suivez. Je vous avais montré que j'avais été faire faire des extensions. Voilà, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. J'ai été au salon Les Précieuses. J'ai vraiment beaucoup apprécié mon expérience. Donc, voilà, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Les produits terminés, je vais y aller pêle-mêle comme d'habitude. Je vais essayer de vraiment commencer par les produits que j'ai pas déjà parlé dans une vidéo de produits terminés. C'est toujours plus intéressant pour vous. Puis, je vais peut-être essayer de garder le plus possible pour la fin. Ceux qui reviennent souvent, qui sont vraiment des produits que j'achète souvent. En parlant des précieuses, j'avais acheté là-bas un masque de Koukouning Love. C'est le masque rose pour les peaux sensibles, ternes et matures. C'est un masque qui est 100% naturel. Alors, regardez, j'en avais gardé un petit peu pour vous le montrer. C'est une petite poudre qu'on mélange avec de l'eau ou de l'hydrolan. J'aime vraiment beaucoup. Il est parfait pour affiner les pores de peau, pour aller enlever un petit peu les imperfections. Quand justement, on a des petits boutons, des choses comme ça. Je trouve qu'il donne vraiment une belle luminosité à la peau. Il va vraiment aller la rafraîchir. C'est pas très dispendieux. Il dure hyper longtemps. Il faut environ une petite cuillère avec un peu d'eau. Puis, on peut faire le visage au complet. Donc, belle découverte. J'ai aussi leur déodorant dans leur marque. C'est une belle compagnie presque à 100% vegan et tout ça. Donc, belle compagnie à découvrir. Le prochain qui est de AG ou ARG, je sais pas comment vous l'appelez. C'est le Tick Wash. C'est celui qui est épaississant. Je l'aime beaucoup. Il est sous forme un peu de gel. Donc, il est transparent et liquide. Il fait vraiment un beau cheveu aérien. Il ne la sèche pas trop. Puis, AG, c'est une compagnie sans cruauté envers les animaux. C'est aussi sans sel, sans parabènes, sans gluten. Donc, c'est une belle compagnie. Leurs produits sont quand même assez dispendieux. Mais je trouve qu'ils en valent la peine parce qu'il n'en faut tellement pas beaucoup pour le shampoing. Celui-là, ça fait plusieurs fois que je l'achète. Je l'aime vraiment beaucoup. Rapidement, je vais parler de cette gamme-là aussi de Revlon, le Be Fabulous. C'est vraiment pour aller réparer les cheveux qui ont été maltraités. C'est vraiment un shampoing pour cheveux abîmés. Quand j'étais blonde platine, il m'a vraiment aidé beaucoup. Il a été renforcé mon cheveu énormément. Alors, il n'est pas non plus trop lourd. Alors, quand je me lave, je me lavais les cheveux à tous les 3-4 jours comme d'habitude avec. Il n'était pas trop lourd. J'avais le revitalisant aussi. J'avais aussi le sérum pour le bout des pointes que j'adorais. Très belle gamme à découvrir. Il sent bon. Pas trop cher non plus. Vraiment, haut de gamme. Puis, il fonctionne hyper bien. Celui-là aussi, je l'aime vraiment beaucoup de Amica. Ça, c'est le vieux design. Maintenant, ils ont changé un peu les couleurs. Toujours dans le même style, mais les couleurs ont un peu changé. Donc, c'est le fixatif texturisant on-done. Alors, c'est un spray texturisant. Il ne va pas trop faire coller le cheveu. J'aime beaucoup l'effet qu'il fait. Il sent très bon. J'aime beaucoup l'aérosol qui est vraiment hyper léger. Malheureusement, cette compagnie-là, quand ils ont parti il y a plusieurs années, leurs produits n'étaient vraiment pas dispendieux. Puis, maintenant qu'ils ont vraiment gagné, si on peut dire, en... Ils ont vraiment gagné en popularité. Maintenant, en plus qu'ils l'ont au Sephora, je vous dirais que les bouteilles comme ça, tous leurs produits ont doublé de prix carrément. C'est ce que je trouve un peu plate, je vais vous le dire. Moi, j'ai acheté le fer aussi. J'ai un fer Amica qui est rond et long, qui n'a pas de claps après pour friser les cheveux. Je vous le dis, mettons, il y a peut-être 3-4 ans quand la compagnie n'était pas encore populaire, leurs produits n'étaient vraiment pas dispendieux. Maintenant, ils sont plus haut de gamme, comme je vous le dis. On les retrouve chez Sephora et tout ça. Mais très bon spray. Il n'alourdit pas le cheveu. Il ne fait pas de crunchy le lendemain. Vous avez choisi à vous brosser, ça ne paraît plus. Donc, très bon spray. Je vais la garder pour la fin, mais je l'ai dans les mains. Ça va vider ma poubelle. Baptiste, shampoing sec, le meilleur. Les deux odeurs que j'aime vraiment le plus, encore plus celui-ci. Oh, Winners 12,99. Ils sont rendus avec les gros, gros, gros formats. Donc, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Le soir, avant d'aller se coucher, à la racine, un peu partout. Et puis, le lendemain, vos cheveux restent propres et je me les lave aux 4 jours, plus ou moins. C'est parfait comme ça. De Peter Thomas Roth, j'ai le masque noir purifiant. J'avais acheté un beau kit de ces masques-là. J'en avais déjà racheté de certains. Lui, c'est la première fois que je l'utilisais. C'est un masque qui est noir, mais ne trompez-vous pas, ce n'est pas celui qu'on va aller peler ou quoi que ce soit. C'est vraiment un masque qui ne sèche pas. Ça fait vraiment quelque chose d'onctueux. C'est noir, ça ne sèche vraiment pas. On peut le laisser 10-15 minutes. Quand on l'enlève, on prend une serviette mouillée pour l'enlever. Ça dit purifiant. Ça va vraiment aider la peau beaucoup. Je trouve que ça rapetisse les pores. Ça va aller aider sur la luminosité du teint parce que ça va vraiment aller purifier la peau. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une marque quand même assez dispendieuse. Donc, je vous dirais que je trouve qu'il en vaut la peine, mais pour le prix, peut-être que vous pourriez trouver autre chose, peut-être un peu moins cher, qui ferait le même résultat. Le sel océanique de Loge, ça, c'est mon exfoliant vraiment préféré avec celui de Sintive qui vaut quelques dollars. Alors, celui-ci, je l'ai pas mal toujours aussi avec mon Sintive. Quand je file que je veux vraiment me gâter un peu plus avec le gros sel qu'il y a à l'intérieur. Moi, c'est la première version qui a sorti. On sortit une deuxième version, je crois, sans agent de conservation. Si je ne me trompe pas, je n'aime pas la texture. Il me donne des boutons. Donc, celui-ci, c'est vraiment merveilleux. Il n'en faut pas beaucoup. Il dure hyper longtemps. Loge, vous connaissez toutes. C'est des produits qui sentent bon. C'est des produits naturels. On aime, on aime vraiment beaucoup. N'oubliez pas de garder vos petits pots. J'en ai justement au-delà de 5. Quand on en a 5, qu'on les ramène au Loge, on a droit à un masque frais gratuit. Donc, vous les lavez. Je vais aller le laver. Celui-là, je ne l'ai pas... Oh, il n'est pas mal propre. Je vais aller le laver comme il faut. Je le ramène au Loge puis on vous donne un beau masque frais gratuit. Donc, on aime ça. Bon pour l'environnement. Une crème de First Aid Beauty, c'est la crème à l'eau de noix de coco. Cette crème-là, elle sentait tellement, tellement bon. Ça sent vraiment la noix de coco. J'avais peur de faire une réaction avec ma peau sensible. Je n'en ai pas fait du tout, du tout. C'est vraiment une crème hyper légère. Je trouve que c'est une crème parfaite pour les peaux plus grasses, justement. J'aime beaucoup être hydratée. Je n'aime pas me sentir... Je ne sais pas, même si je suis rendue avec la peau grasse, je n'aime pas le sentiment d'avoir une peau pas bien hydratée. Donc, ça, je trouve que c'était parfait pour le jour. Le soir, je mets quelque chose de beaucoup plus hydratant. Mais ça, sous le maquillage, c'était merveilleux. C'est tellement léger. C'est vraiment de l'eau. Donc, c'est un gel. On le met sur la peau et on dirait que ça se transforme tout de suite en eau. Ça sèche hyper rapidement. Ce n'est pas collant. Ça ne fait pas rouler le maquillage. C'est vraiment une très bonne crème. Vraiment pas chère, celle-ci, je trouve. Puis, First Aid Beauty, de plus en plus. J'ai essayé aussi des crèmes pour les yeux. C'est une compagnie que j'apprécie de plus en plus. Donc, au Sephora, vraiment beaucoup aimée. La Vichy Ideal Soleil Anti-Briance. Donc, c'est la crème SPF 60. Elle a officiellement détrôné ma Antéliose de la Roche Posée qui est excellente. Elle est excellente. Mais au niveau de la texture, celle-là a un petit plus. Elle est vraiment anti-brillante. Donc, elle va vraiment aller aider ma zone T lorsque je me maquille. C'est merveilleux. Lorsque je ne me maquille pas, je le vois. Au milieu de la journée, ma zone T ne reluit pas. Donc, c'est vraiment fantastique. Et je trouve qu'il va aller affiner les pores. Donc, c'est une excellente base avant le maquillage. Je vous le dis, ça fait quand même assez longtemps que je ne me suis pas mis de base sous mon maquillage. C'est toujours ça que j'utilise. 365 jours par année. Vous le savez, je me mets de la crème solaire. C'est hyper important. Que je sorte ou que je ne sorte pas, j'en mets pareil. Ça reste dans ma routine. C'est hyper important. J'ai été vue en dermatologie pendant des années quand je faisais de l'acné. Ils me l'ont toujours dit. Arrêtez de vous mettre 50 000 choses dans la face. Je le fais pareil. Mais quand ça me tente, je vous le dis, juste une crème solaire, c'est vraiment parfait. Une petite crème pour le visage. Je la rajoute souvent, celle-là de Neutrogena. C'est la crème sans huile. Vraiment aussi simple que ça. Regardez le petit packaging ici. C'est une crème tellement pas chère. Tu sais, des fois, on achète plein de crèmes, on achète plein de trucs. Mais des fois, on veut quelque chose de simple. Quand on va en voyage, en plus, celle-là, on a cher à la twister et ça ne sort plus. C'est une crème sans huile, justement, hyper simple, qui va bien sous le maquillage. Tu sais, quand on est princée, flouc, flouc, vraiment, je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Elle n'est pas chère. Donc, tu sais, si vous cherchez quelque chose de pas dispendieux, là-dedans, il y a 118 ml, là. Vous allez payer ça en bas de 20 $ quand ça vient en spécial facilement. Donc, très bonne crème. Moi, j'ai la peau sensible. Ça doit être hypoallergène. C'est marqué peau mix. Donc, je n'ai jamais eu de problème. Très bonne crème. Celle-là, d'après moi, j'ai dû vous en parler, mais je vais vous en parler rapidement. La CeraVe crème hydratante, je l'ai déjà rachetée. Et c'est merveilleux. Ils ont sorti maintenant, pour ceux qui disent que ce n'est pas hygiénique d'aller mettre les doigts dedans, ils l'ont sorti comme ça, mais encore un peu plus gros avec une pompe. Donc, le format est un peu plus gros. Une pompe sur le dessus, une belle grosse pompe. Je l'ai déjà rachetée. Donc, cette crème-là, elle est merveilleuse pour le décolleté, le cou, le corps au complet. Je l'ai déjà mis dans mon visage aussi. Si vous allez en vacances, que vous n'avez pas le temps de vous amener de la crème, amenez juste ça, vous allez être vraiment merveilleux. L'hiver, je suis un petit crocodile. L'été, je deviens un homard. Donc, c'est parfait pour tout, pour les coups de soleil, la peau sec. C'est vraiment merveilleux. Et puis, le lendemain, souvent, quand je me lave, je la sens encore, la crème. C'est-à-dire que quand j'embarque, mettons, dans le bain ou dans la douche, je sens ma peau encore protégée parce qu'elle devient toute huileuse, crémeuse. Donc, merveilleuse crème. Deux petits mascaras. Le favori de tous les temps jusqu'à maintenant, le super fan de Smashbox. C'est vraiment un mascara qui va aller allonger, qui va aller aussi... va faire du volume. J'ai de la misère. Ça va aller allonger et donner du volume. Vraiment parfait. C'est une petite brosse en silicone. Mais, drôle de hasard. Je trouve que le deuxième tube que j'ai essayé ou le troisième, celui, je pense que c'est le troisième, je le trouve un peu moins performant que l'autre tube d'avant. Bizarre. Mais, ça m'arrive souvent. Des fois, je tombe en amour avec un mascara. Je la jette une, deux, trois fois. Puis, on dirait que rendu au troisième ou au troisième, là, je ne sais pas. Ça marche comme moins. Donc, merveilleux, fantastique. Il est quand même assez dispendieux, mais il dure hyper longtemps. Et le deuxième d'Annabelle, le Blast Off Mascara. Alors, celui-ci, il a une brosse régulière qui est curvée comme ça. Celui-ci, la première fois que je l'ai essayé, j'ai vraiment eu un méga coup de cœur. Il a donné beaucoup de volume, pas de grumeaux. Il allongeait, il recourbait. Mais, malheureusement, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il sèche rapidement. Donc, moi, qui ai toujours 50 millions de mascara d'ouvert parce que je teste plein de choses, ça n'a pas été gagnant parce que je n'ai pas pu l'utiliser aussi longtemps que je voulais. Mais sûrement que si vous l'achetez vous-même et que vous l'utilisez sur une base régulière, que vous n'avez rien qu'un, il devrait être correct. Mais je vous dirais qu'après deux mois, il doit sûrement commencer à sécher. Mais très belle découverte, Annabelle. C'était la première fois que j'essayais un de leur mascara. J'ai trouvé deux autres produits pour les cheveux que j'ai vraiment beaucoup aimé. Celui-ci, je l'achète et l'achète encore. Le spray thermal Shine Prey de Rusk. C'est un spray thermoprotecteur brillance, corps, huile d'argan. Il est vraiment merveilleux. Trompez-vous pas. C'est la petite bouteille. Ce n'est pas la grosse. La grosse fait du crunchy dans les cheveux. Il est très bon. Je l'ai aussi. Mais ce n'est pas la même chose. Lui, il donne de la brillance, hydrate le cheveu. La dernière fois, je l'ai eu à 5,75. C'était vraiment merveilleux. J'aurais dû en prendre 10 bouteilles. Celui-ci, je le rachète. Je le rachète. Je le rachète tout le temps. Moi, je suis une fille qui tripe vraiment beaucoup sur les sprays qu'on met pour aller démêler le cheveu et le traiter en même temps lorsqu'on sort de la douche. Celui-ci, c'était la première fois que je l'essayais. Il est enrichi de kératine. C'est le Revlon Equave. Il est aussi volumisant. Je vais vous le dire, franchement, je n'ai pas vraiment vu de trucs volumisants à l'intérieur. Mais il a fait très bien la job. Il allait démêler mon cheveu. J'ai des petits cheveux fins. C'est hyper important avant de les peigner. Je mets ça. Je trouvais aussi que ça avait de l'air de les traiter parce qu'ils restaient très beaux et tout. Je pense que c'est indispensable dans une routine d'avoir un petit spray comme ça démêlant qui va en plus aller fortifier un peu les cheveux qui fait un peu tout ça. Donc, voilà. Vraiment beaucoup aimé. Je l'ai payé 10$ au Eleganza. Donc, pas très dispendieux et il dure éternellement. Ça, c'est mon tonic tellement préféré. C'est le Pixi Glow Tonic. Il a 5% d'acide glycolique. C'est une lotion tonique. Je trouve que c'est une belle étape dans la routine pour aller justement refermer un peu les pores. Celui-ci va vraiment éclaircir le teint. Je l'ai adoré. Il picosse un petit peu. N'oubliez pas de vous mettre une protection solaire à cause de l'acide glycolique qui va aller faire une petite exfoliation. Un méga coup de cœur. Là, je suis en train d'essayer celui de The Ordinary qui est aussi à base d'acide glycolique mais je pense qu'il est plus élevé. On dirait que je n'ai pas eu le même coup de cœur. Je continue de l'utiliser mais celui-ci a vraiment fait un petit quelque chose. Puis, Pixi, je pense que c'est une marque de plus en plus populaire qui sort de plus en plus de produits. Donc, si vous cherchez un petit tonic pas très dispendieux. Attendez au ferme à prix. Les produits Pixi viennent souvent à plus ou moins 15% de temps à autre. Essayez-le. Vous ne serez pas déçus. Tout à l'heure, en parlant de la roche posée à Thélios, c'est celle-là. Regardez, j'en avais encore un. J'en ai, je pense, encore un autre que j'ai ouvert il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment une très bonne crème. Je trouve qu'elle s'absorbe bien facilement en dessous du maquillage 100% aucun problème. Ça ne l'amplifie pas non plus ma zone T, ma zone huileuse ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est une belle formule et il se traîne facilement. Très bel écran protecteur. Donc, je n'ai rien à dire. Si vous n'avez pas la peau grasse du tout, mettons que lui vous interpelle peut-être moins, vous pouvez y aller avec lui. C'est vraiment deux coups de cœur. Mais comme je l'ai dit, celui-ci vient de le dépasser un petit peu. Un gloss que j'ai dans plein de couleurs que je rachète tout le temps et que j'en veux toujours un dans mon sac à main. C'est Nono Améli NYX Butter Gloss. Je crois que si vous me demandez au niveau des gloss, c'est lesquels que j'aime le plus. C'est vraiment ceux-ci. Un gloss reste un gloss. Ils ne sont pas longues tenues ou quoi que ce soit. Mais lui, la teinte crème brûlée, c'est vraiment... Il ne doit pas en rester. Ça donne vraiment... C'est comme la teinte de vos lèvres un petit peu rosée, un petit peu comme beige, brun, mais tu sais, sans plus vraiment rosée. Je trouve tellement que c'est un gloss merveilleux puis parfait. Attendez qu'il vienne ceux-là aussi en spécial. Achetez-vous-en quelques-uns. J'ai crème brûlée puis j'en ai deux, trois autres aussi. Je vais toujours tirer vers ceux qui sont un peu rosés pour l'été. Je trouve que ça fait naturel. Ça fait une belle lèvre un petit peu juteuse. Ils ne sont pas collants. Ils sont vraiment... Parfait. Parfait. Moi, c'est vraiment mon gloss numéro un. En parlant de numéro un, ça, ça a été un méga coup de cœur. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur sur un fixateur de sourcil. Alors, c'est le 24 heures Brow Setter de Benefit. Je pense que ce que j'aime le plus, c'est vraiment la petite brosse ici. La brosse, elle a des gros poils ici, des petits poils. Je trouve tellement que c'est parfait pour aller peigner chaque petit sourcil. Aussi, c'est un gel qui tient bien. Vous n'aurez pas l'air d'avoir des sourcils crunchy, mais il tient. C'est ce que j'aime. Moi, j'ai des petits sourcils qui ne veulent rien savoir. Quand je vais les mettre par là, je les mets par là. Des fois, je l'utilise aussi comme aplat pour aller aplatir le tout. Je vous le dis, c'est merveilleux. Je trouve que c'est le meilleur de toutes les marques confondues, transparents, que j'ai essayé de ma vie. Alors, je vais aller le rechercher. J'en ai quelques-uns à terminer avant. Donc, je prends ça relax un peu là-dessus parce que là, je dois en avoir au moins cinq d'ouvert. Donc, voilà. Si vous cherchez quelque chose de transparent qui va vraiment aller peigner, c'est vraiment une petite peigne. Ce n'est pas une brosse, c'est vraiment un petit peigne fin. C'est merveilleux. Un petit dernier, on va s'arrêter là. Il en reste encore pas mal, mais je vais m'arrêter là. Je vais garder les autres pour plus tard. Ça a l'air d'être des produits que je vous ai peut-être déjà parlé. Donc, je ferai un tri un peu plus tard. Dernier produit, encore une fois, de CeraV, c'est la crème répréatrice pour les yeux. J'avais été au ferme à prix. Il me fallait une crème. J'étais pressée. Ça ne me tentait pas de payer cher parce que ça ne me tente pas d'acheter un produit cher que je n'ai pas vraiment fait de recherche dessus sur Internet et tout ça. J'ai été dans l'allée des produits plus de base, L'Oréal et tout ça dans la section maquillage. Puis, je me suis dit tiens, je vais l'essayer. Pas très dispendieuse, mais elle fait un très bel effet. Écoutez, comme la crème pour le corps, je n'ai pas été déçue. Le tube est parfait. C'est vraiment un petit tube. Donc, pas de gaspillage. On pèse dessus, ça sort. Une petite crème qui est un petit peu blanchante, qui s'absorbe tout de suite, qui va très bien sous le maquillage. Je sentais que mes dessous d'yeux étaient bien hydratés parce que moi, j'ai pas mal de petites ridules et tout ça. Mais je dirais que si vous cherchez une crème pas chère, elle fait vraiment un très beau travail. Rien à dire. Parfaite, non parfumée, glisse bien, sèche rapidement. Parfait. Comme je vous l'ai dit, je vais garder les autres pour la prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais c'est le cas, je vous le redis encore. Un beau pouce en l'air. On s'abonne. Ça me ferait super plaisir. Et sur ce, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao! Là, il va vous mettre... Oups! Si jamais... Si vous aimez ce type de vidéo et il ne se sent plus parler... Pour moi que si vous l'achetez, que vous l'utilisez... Vraiment beaucoup aider. Il y a... Il y a vraiment... Mettez aussi un pouce en l'air si vous appréciez... Bon, ok. On va recommencer. Ça va être plus facile. Oh, ça pique au-dessus du bras. Oh, ça pique au-dessus.